Voilà, nous sommes là, nous sommes rendus à cette belle émission que nous prenons plaisir à vous présenter chaque fois, à chaque fois, pardon. Aujourd'hui, j'espère que ça va. Tous ceux qui nous regardent, vous êtes là, tranquillement, vous avez pris l'habitude maintenant, vous connaissez. Vous savez que cette émission est essentiellement consacrée aux femmes, mais nous ouvrons quand même une fenêtre par laquelle nous faisons passer quand même de temps en temps des messieurs, des messieurs qui viennent nous parler de leur vie, de leur occupation, association, etc. Aujourd'hui, dans ce sommaire, j'ai le plaisir de vous annoncer la présence de quelqu'un qui est dans le milieu associatif. Il est président d'un club que vous connaissez sur le Rézé. C'est une personne très conviviale qui a accepté de se mêler au juponfroufrou d'aujourd'hui. Il s'agit donc d'un monsieur que je vais vous montrer tout à l'heure, vous attendez. Et juste après, juste après ce monsieur, vous aurez à recevoir une jeune dame, c'est-à-dire Maquès Créole, elle a écrit un livre qu'elle est venue nous présenter, que vous découvrirez également dans un petit moment. Alors, je vous laisse mâchouiller le suspense encore un petit peu. J'espère que ceux qui sont malades se portent bien et vont mieux, vont de mieux en mieux. J'espère également que vous avez su prendre vos précautions, n'est-ce pas ? Je ne sais pas où nous en sommes aujourd'hui, où vous en êtes, mais en tout cas, continuez à le faire. Et tout de suite, pour ne pas trop vous faire attendre, voilà, je vais vous présenter ce monsieur quand même. Ce monsieur qui est là et qui fait un travail formidable avec des jeunes. Il s'agit donc de monsieur Rudi Manin, qui est président actuel de cette association Lunar. Vous allez bien ? Ça va bien, merci. Je vous vois en pleine forme. On fait du mieux qu'on peut par cette époque. C'est très très bien. Vous allez bien, Hénard ? Bien, très bien, oui. Alors, nous avons Hénard Elutère qui est venue nous présenter son livre, nous verrons tout à l'heure en deuxième partie de l'émission. Pour l'heure, nous allons commencer avec vous, Rudi Manin. Comment se porte Lunar ? Lunar essaie aujourd'hui de tenir le cap. Alors, je vais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, que généralement, vous invitez des femmes. Alors, c'est l'occasion pour moi d'annoncer que Lunar, cette année, a ouvert une section féminine de football. En exclusivité, vous voyez ça ? Voilà, voilà. Super. Et c'est bien parce que vous l'avez dit que j'ai pensé à bien vous le rappeler. Vous avez bien fait de souligner cela parce qu'il y a une jeune femme qui cherche justement un club. Mais j'ai laissé sa demande malheureusement à la maison en partant. J'ai noté, elle était au téléphone. Je vous donnerai ses coordonnées. Peut-être même à vous, je vous appellerai pour vous donner ses coordonnées. Donc, vous me disiez que Lunar, ça va, ça tient le cap. Surtout parce que nous avons traversé. Nous avons traversé une période bouleversée et bouleversante. Et ça n'a peut-être pas été facile pour vous ? Ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile et ce n'est toujours pas facile puisque, de toute manière, nous n'avons pas de public pendant, nous n'avons pas eu d'ailleurs de public pendant longtemps. Donc, les entrées d'argent sont difficiles pour les entreprises aussi. Donc, les sponsors ne sont pas là de manière générale. Mais nous essayons, puisque nous sommes un club bénévole malgré tout, d'accompagner les jeunes et de faire en sorte qu'ils puissent accéder pour la plupart à leurs rêves. Et le rêve de tous ces jeunes qui viennent vers vous, c'est quoi ? Alors, on explique bien aux parents les choses. Il y a, bien sûr, pratiquement tous les jeunes qui ont envie de devenir footballeurs professionnels. Et très tôt, on leur dit qu'ils ne pourront pas tous l'être. Et d'ailleurs, très très peu le seront. Mais nous les formons, non pas à être footballeurs professionnels parce que, comme il y aura très très peu qui pourront l'être, nous les formons à devenir des hommes de demain. Et l'aspect social qui est dans les clubs, et dans tous les clubs de football aujourd'hui, puisque c'est du football amateur, est extrêmement important. Nous avons 14 000 licenciés en Guadeloupe, 2 000 dirigeants et 12 000 jeunes qui pratiquent le football. Donc, vous imaginez l'apport social qu'il y a en Guadeloupe par rapport à ça. Ils sont énormes. C'est nombreux. Et puis, il y a d'autres jeunes qui veulent aller dans des clubs, qui veulent faire du foot. Il y a énormément de qui restent sur le bas-côté, qui n'y accèdent pas. Voilà. Il faut les préparer aussi à se dire que, s'ils ne réussissent pas dans le monde professionnel du foot, il y a d'autres voies. Maintenant, il y a très peu qui réussissent. Là, je suis très heureux de vous annoncer encore une fois, puisque on est coutumier du fait maintenant, de vous annoncer qu'on vient de faire signer, enfin, un jeune joueur chez nous, Chris Gélanie, 2004. Il vient de signer au Paris FC. C'est un joueur qui joue depuis l'an dernier. Il avait encore 16 ans. Il joue avec les seniors et il a mis 12 buts la saison dernière. C'est un excellent joueur. C'est un buteur. C'est un buteur. C'est un buteur. C'est un meneur de jeu. C'est un relayeur. Il a vraiment toutes les palettes du football en lui. Il ne joue pas défenseur, mais il ne l'aurait plus, ceci dit. Et donc, s'il travaille bien, s'il est sérieux, nous pensons, nous espérons le voir parmi les plus grands à la télévision demain. Oui, parce que ça fait un an qu'il est avec vous. Non, non, il est avec nous depuis l'enfance, depuis l'âge de 6 ans. Il a été formé à Lunar. D'ailleurs, pour faire un petit topo là-dessus, nous avons déjà formé un joueur professionnel, qui est Jordan Leborg, qui a joué en Ligue 1, qui est aujourd'hui en Ligue 2 suite à un accident domestique. Nous avons quatre jeunes qui ont intégré des centres de formation depuis, d'ailleurs, quelques temps. Et ces jeunes-là sont en passe pour la plupart de signer des contrats pro. Ce n'est pas forcément évident, mais ils sont en National 3 ou en National 2, 19 ans pour les deux plus grands. L'autre, c'est un 2005, qui est gardien, et plus le dernier petit, Crigelani. Et vous avez une petite question ? Vous pouvez, allez-y, si vous avez un fils qui veut faire du foot ou une fille, puisque, ça y est, la section féminine est ouverte, là. Même elle ? Trop tard, j'apprends. J'avais trop tard, vous bienfait. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous avoir aujourd'hui, puisque nous savons que les choses sont difficiles financièrement pour tous les clubs, pour toutes les associations. Alors, est-ce que les parents jouent le jeu ? Comment ça se passe ? Comment vous vous débrouillez ? Alors, c'est bien simple. Nous gérons le club en bon père de famille. Il y a quatre ans que je suis président. C'est vrai que les choses n'étaient pas faciles au départ, puisque quand j'ai eu le club, il était en déficit. Nous avons rapidement rétabli les choses en supprimant des voyages, par exemple, ou des activités qui étaient génératrices de dépenses et on n'avait pas de retour là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, on ne fait que ce qu'on peut payer. Et c'est la gestion en bon père de famille. Maintenant, ce que j'apprécie énormément avec Lunar, je ne connais pas tous les clubs, mais Lunar tout au moins, j'ai été joueur de Lunar. C'était ça, ma question, de savoir est-ce que vous étiez vous-même joueur de Lunar ? Depuis le collège, tout ça. Et les éducateurs qui étaient là, il y en a qui ne sont plus là, il y en a qui sont déjà partis, père leur âme, mais les éducateurs qui étaient là, il y en a encore qui sont là. Et qui, aujourd'hui... Non, non, je ne sais pas, ils continuent à éduquer ou à accompagner les jeunes. Parce que j'ai vu que vous aviez des vétérans, c'est ça ? Non, on n'a pas mis... En fait, on a des vétérans, mais qui sont plus dans l'encadrement. Dans l'encadrement, d'accord. Oui, on a des licences vétérans, vous avez parfaitement raison, mais qui sont dans l'encadrement. On a eu un ou deux joueurs vétérans qui étaient sur le terrain pour accompagner et encadrer ces petits jeunes. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que les fondateurs même de Lunar, ces anciens, et franchement, il faut leur tirer le chapeau par rapport à ça, je tire mon chapeau. Ils sont encore là ? Ils sont toujours là. Ils sont encore là ? À tout suivre, à vous guider, à vous aider ? Oui, c'est pas tout... Est-ce que vous êtes un président facile aussi ? Vous vous connaissez un petit peu. Je sais que c'est quelqu'un qui est très carré, rectangle, etc. Est-ce que vous êtes quelqu'un avec qui on peut travailler, justement, quand vous avez déjà une idée sur ce que vous voulez faire ? Alors, il est clair que... Bon, moi, vous savez, j'ai une formation managériale au-delà de tout. Je gérais des équipes, etc. J'étais 4 sub dans la banque, donc je n'ai pas de souci là-dessus. Après, je suis peut-être carré, mais je ne suis pas rigide. Il y a une différence entre être carré... Moi, je veux que les choses soient bien faites. Et je pense que les autres aussi veulent que les choses soient bien faites. La difficulté qu'il y avait, c'est une difficulté où chacun pense que les choses doivent être faites dans le sens de ce qu'il souhaite, parce qu'il a la conviction de bien faire. Ça ne veut pas dire qu'il a raison au tort. À un moment donné, il faut prendre des décisions. Et à un moment donné, c'est le conseil d'administration qui va trancher. Et sur certaines décisions, c'est le président. Voilà. C'est ça. Alors, dans ce genre de club, nous avons l'habitude de voir une forme de discipline presque militaire. Nous voyons que ces jeunes, quand ils arrivent à l'entrée de leur club, ils se réajustent pour entrer comme il le faut. Et dehors, on les voit chahuter normalement. On se dit, oh là là, le président doit être sévère, là. Est-ce que ça se passe comme ça chez vous ? Les jeunes ont tous mon numéro. Ils ont tous mon numéro. Ils m'appellent. Je les vois. Hier encore, j'étais là avec eux, puisqu'il y a des fois où les choses ne se passent pas forcément bien pour eux. On a des jeunes autour du club aussi qui ne sont pas dans le club, puisqu'on est dans une zone d'éducation prioritaire. Le président, comme les autres éducateurs et comme les autres dirigeants, nous avons des règles. Ces règles-là, il n'y a pas d'injure. Il y a le respect de l'autre. Si vous arrivez, vous êtes là, ils ne vous connaissent pas, ils vous diront bonjour. C'est une obligation. Ça peut arriver qu'un passe, vous entendrez le président ou les autres lui disent comment ? Tu n'as pas vu madame là ? Et ils viendront vous dire bonjour. C'est un principe. Et le pire dans l'histoire, c'est que nous travaillions même au-delà de ça. Parce qu'effectivement, avant, ils se mettaient bien, ils se comportaient correctement à l'intérieur du club. Et dès qu'ils en sortaient, ils reprenaient les mauvaises habitudes. Eh bien, on leur explique. Et quand je les vois d'ailleurs, parce que c'est comme mes enfants aussi. Mon fils était là d'ailleurs. Vous voyez, c'est un peu une famille. On leur explique que même d'ailleurs, il faut qu'ils soient correctement apprêtés, etc. Les histoires de pantalons sous les fesses, nous n'acceptons pas ça. Après, on ne va pas se battre avec eux, mais on va leur expliquer. Je leur dirai ça dix fois s'ils le font. Il y a une image. On les reconnaît en tout cas. On sait que ces jeunes font partie de tel ou tel club quand la discipline est bien respectée. On connaît un petit peu le profil de certains présidents ou dirigeants qui mettent les choses match. Mais est-ce qu'avec les filles, ça va être facile à gérer ? Est-ce qu'il y aura une femme présidente de cette section féminine ou est-ce que ça sera toujours vous avec les deux ? Alors, c'est toujours moi le président de Lunar et la section féminine fait partie de Lunar. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, j'ai rencontré, en fait, si vous voulez, l'équipe de jeunes femmes que nous avons aujourd'hui. C'est une équipe qui a arrêté de fonctionner à son nom propre et qui nous a demandé, Lunar, sachant nos valeurs, de les récupérer. Notamment avec Noam Desvarieux qui était le président de cette équipe. Donc, je les ai rencontrées. Nous avons commencé à travailler ensemble. Mais effectivement, en ce moment, le championnat n'a pas démarré. Et il y a quelque chose chez les femmes qu'il n'y a pas chez les hommes. C'est impressionnant. J'aime ça. Ça fait plaisir. Ah, bien sûr, vous êtes des femmes. Mais c'est une vérité. Quand les vérités sont là, il faut les dire. Elles sont à l'heure. Elles sont organisées. Encore, encore, encore. Elles ne demandent pas. Elles sont méthodiques. Oui, oui, parce que je vais vous dire. Elles sont attentionnées. J'ai été impressionnée. Là où les gars sont venus de dire, président, on a un match, machin, amical, ou bien d'entraînement. Est-ce qu'on peut avoir une petite glaciaire ou bachin ? Oui, il n'y a pas de problème. On fera le nécessaire. Mais elles, elles n'attendent pas. Elles ont déjà prévu leur glaciaire. Elles font leur truc. Il y en a qui habitent Bastère. Vous n'allez pas avoir un joueur masculin qui habite Bastère, qui vient s'entraîner à Lunar sans le rémunérer. Nous, on ne rémunère pas de joueurs. Mais elles sont, vous voyez, elles ont un groupe WhatsApp. Elles s'organisent. Elles n'attendent pas sous la direction de Lunar ou etc. Elles s'organisent. Ce sont des femmes. Oui, mais ce n'est pas seulement culturel. C'est peut-être même génétique. Oui, c'est une culture femme. C'est même plus loin. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. C'est très agréable pour un président. Et ça me fait plaisir d'entendre ça, mesdames, vous voyez, comme quoi, il n'y a pas que ceux qui crient et qui disent, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Donc, voilà, il y a des hommes qui reconnaissent les choses. Les gens qui disent ça, ce sont des jaloux. Ah, ben voilà, mais on vous invitera régulièrement. Avec plaisir. Dans cette émission consacrée aux femmes. Alors, socialement, nous avons aussi l'habitude d'entendre dire que ce sont des enfants aisés, des enfants qui peuvent, qui intègrent des groupes, des clubs, comme par exemple Lunar. C'est un club à réputation, un club qui est assis. On se dit souvent, c'est Mouna Moun, c'est quelqu'un qui fera entrer son fils ou le fils d'un tel parce que c'est fermé. Est-ce que ça se passe comme ça, Chine ? Pas du tout. Pas du tout. Il faut savoir que le foot est un sport populaire. Alors, bien sûr, au niveau de la Fédération française de football ou même de la Ligue de Guadeloupe ou etc., peut-être que l'on pourrait retrouver quelqu'un qui a tendance à croire que c'est un sport financièrement où il faut être assis. Mais ce n'est pas le cas. Le foot, nous, nous sommes dans une zone d'éducation prioritaire. Il faut bien comprendre qu'au Rézé, les jeunes, ils habitent des bâtiments. Mais ils ont tous du Rézé. Il y a des enfants qui viennent un peu partout. Un peu partout, mais dans la périphérie. D'accord. Aujourd'hui, nous avons des clubs qui prennent des jeunes qui habitent à 40-50 kilomètres. Je suis contre ça. Pour une raison bien simple. Les jeunes, ils vont à l'école. Quand vous faites un jeune s'entraîner trois fois par semaine, deux heures, et qu'il sort du collège ou du lycée à 17 heures, il commence son entraînement à 18h30, 18 heures, mais il va faire un parcours après, alors que là, il est dans la périphérie. Et ça, c'est important de bien comprendre que cette histoire de dire qu'on prend des jeunes à gauche, à droite, etc. Souvent, quand il y a des jeunes qui me disent, président, parce que vous dites qu'ils ont mon numéro, alors ils m'appellent et ils me disent, je souhaiterais venir à Lunar. La première question que je leur pose, c'est déjà, pourquoi ils laissent leur club ? Pourquoi ? Alors, il y en a souvent qui vous disent, je ne jouerai pas. Je leur dis, mais ça peut arriver à Lunar. Alors, si tu lâches déjà chaque fois que tu as une difficulté dans ta vie, demain, ça va. Et la deuxième question que je leur pose, tu habites où ? Alors, souvent, ils habitent dans la périphérie, c'est bien. Et à ce moment-là, on les prend. Alors, on a des jeunes de la Croix, beaucoup, de Pointe-à-Pitre. Physiquement, il n'y a pas de club de Pointe-à-Pitre. Il y a deux clubs de Pointe-à-Pitre, mais ils sont basés à Bémarro, de Pointe-à-Pitre, des Abîmes, du Rézé, Grand-Camp, des Alentours. C'est déjà pas mal, hein ? C'est déjà pas mal. Vous êtes les seuls, vous êtes les seuls à recruter les jeunes au niveau du foot ? Non, il n'y a pas tout. Dans cette périphérie ? Ah, dans cette périphérie, oui, 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 puisque nous sommes le club le plus près de Pointe-à-Pitre. Il n'y a plus de terrain à Pointe-à-Pitre, il n'y a plus de club physiquement installé à Pointe-à-Pitre. Eh bien, voilà, nous arrivons au terme de notre rencontre avec le président Wisi Manet. Il y a encore d'autres questions, mais il reviendra de toute façon pour nous expliquer cette prochaine entrée, parce que nous approchons vers une prochaine saison, si on peut dire. Oui, mais... Je vais vous laisser les quelques secondes qui nous restent, ça va vite, pour pouvoir dire le mot de la fin. Et nous allons tout de suite aussi noter votre prochain rendez-vous ici. Alors, oui, ce que je dirais simplement, c'est que souvent quand on pense football, on pense sport, on pense club, et on a tendance à penser performance uniquement. Les clubs, notamment les clubs amateurs comme Lunar, ou dans d'autres domaines, ce sont des clubs qui ont un rôle social très important, extrêmement important, et souvent on vient en relais des familles. Et si vous me donnez le temps, je vous dirais... Je ne sais pas si on pourra l'avoir ce temps-là, mais en fait, alors c'est de faire court. Oui, je vous donnerai une anecdote qui m'a énormément touché, ou la prochaine fois, ce sera la prochaine fois. Non, non, cette anecdote, tiens, Romaine, seconde, on peut entendre la première fois ? Non, c'est juste une fois où j'arrive et les jeunes étaient en stage chez nous, et j'arrive et je trouve un jeune couché sur un banc, et il pleure, il a mal à la tête. Et les éducateurs me disent, oui, il a mal à la tête, voilà, on n'arrive pas à joindre les parents. Et la mère, parce que la mère l'élevait toute seule. Et je dis, ce n'est pas possible, ça, etc., tout ça. Et je suis outré quand je vois la joindre des parents. Et moi, j'insiste, je rappelle la mère, je la rappelle, je la rappelle, je la rappelle. Et il y a un moment où elle me dit, mais ce jeune-là, il n'a pas de frère, de soeur ? On m'a dit, oui, mais il habite juste derrière le terrain. Elle me dit, ah ben, c'est super, et il a un frère ? Oui, il a un frère. Et je dis, il est là ? On m'a dit, oui. On m'a dit, mais il est plus jeune que lui, il est tout seul dans la maison. Et c'est un jeune de 10 ans, donc le frère a 8 ans. Et première chose, je suis choqué. Et je dis à la mère, mais on a plein de jeunes comme ça. Et je dis à la mère, finalement, j'arrive à joindre la mère. Et je l'engueule presque. Je lui ai dit, mais ce n'est pas possible. Vous savez que vous avez déposé votre enfant à l'UNAR, vous devez rester joignable, etc. Et elle me dit, tristement, monsieur, je suis vraiment désolé, mais je viens d'accéder à un travail, et le patron m'a interdit de répondre au téléphone. Eh bien, voilà, c'est ce que je suis. Voilà, voilà, les interventions de l'UNAR. J'ai eu très mal ce jour-là. Et je comprends. De toute façon, nous allons planifier votre prochain rendez-vous chez nous, parce que nous avons encore beaucoup à dire sur les résultats scolaires, etc. Il faut qu'on discute encore sur ce que l'UNAR propose, et ce que vous proposez à travers ce club de l'UNAR. Voilà, mais vous ne bougez pas, parce que nous allons recevoir dans un petit moment, après cette petite pause publicitaire, recevoir Ena, qui est juste à nos côtés.